Bonjour, chers amis, Alexandre ici, pour votre tirage angélique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est juste là ? Donc, c'est un tableau, je vais essayer de faire reculer la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, c'est un tableau qui m'a été offert par une amie, elle s'appelle Régine. C'est une artiste très, 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 on va dire, talentueuse. Et il y a quelques années de ça, je lui avais demandé de me faire un tableau parce que j'avais eu cette vision d'un ange, de l'archange de Mickaël. Et je lui avais demandé si elle pouvait recréer cette image et elle a pu le faire à la perfection. Et c'est l'un des tableaux qui se trouvent dans mon cabinet. Donc, c'est ce que j'utilise en ce moment pour, comme je disais, comme backdrop pour mes vidéos. Donc, juste un petit partage. Et j'ai la chance quand même d'avoir des gens qui m'offrent des objets, des souvenirs vraiment agréables et que je puisse, comment, voir toujours. Et comment dire, c'est un appel aussi, je dirais, à chaque fois que je regarde ces tableaux, ces petites choses, ces petits cadeaux, j'ai de la gratitude et je me souviens toujours que le plus que je suis reconnaissant, que je vis en gratitude, le plus l'univers, le bon Dieu, va me donner des choses pour être encore plus reconnaissant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et qui fonctionne vraiment, vraiment. Donc, voyons voir aujourd'hui ce que les anges vont nous dire. Alors, je vais prendre la carte du haut. Harmonie. Alors, c'est une carte qui est déjà apparue. Et je la mets là pour que vous puissiez voir. Alors, cette carte, vous avez trois anges qui jouent de différents instruments. Et voilà, et qui sont aussi des anges de talent. Donc, ce que cette carte veut nous dire cette semaine, c'est que la semaine dernière, on a vu qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se manifestent, il y a des prières qui sont exaucées, il y a aussi des personnes qui doivent appeler leurs anges et, comment dire, faire ce cri d'appel, d'aide. Alors, cette semaine, cette carte nous dit que les choses progressent, les choses sont en harmonie, les choses sont en accord. D'accord ? Continuez le travail que vous avez commencé depuis la semaine dernière. Continuez à garder votre esprit positif et à demander à vos anges de toujours vous guider, de toujours vous aider. Cette carte aussi nous dit que l'harmonie ou la paix globale, on va dire la paix dans le monde, ne peut être atteint si, comment dire, si, que par une personne à la fois. Si vous, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas en harmonie, la paix universelle ne pourra pas être, comment dire, s'opérer. Les anges ont toujours dit que la paix dans le monde commence par un individu à la fois, c'est quand on est en paix avec nous-mêmes, là on pourrait être en paix avec le monde et refléter cette paix et contaminer un peu les autres par ces bonnes vibrations et par ce sentiment de paix. Donc cette semaine, soyez très attentifs aux ressentis que vous aurez, car elles font partie de votre travail spirituel, de votre développement spirituel, développement personnel. Je vais tirer maintenant une carte. Guardian Angel, Oracle Cards. Alors, j'adore cette carte. Alors, Crystal Clear Intention. Alors, ça se traduirait en français par une intention claire comme du cristal. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne savez pas trop, vraiment, par où commencer. Vous hésitez beaucoup, vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire, mais que malheureusement, vous ne savez pas trop comment le faire. Cette carte nous dit aussi que les anges sont en train de vous donner de l'inspiration et des idées. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils peuvent vous parler dans vos rêves, ils peuvent vous parler pendant que vous dormez, comment on dit ça en français, je ne sais pas trop, daydreaming, on dit en anglais. C'est quand on rêve, quand on est perdu un peu dans nos pensées en plein jour. Ça arrive à beaucoup de monde, je pense, que vous réfléchissez à quelque chose après. Votre esprit se balade, il va dans toutes les directions. Et vous êtes parfois surpris par les choses que vous voyez ou les choses que vous pensez. Donc, ça aussi, c'est une façon de recevoir des messages. Donc, faites attention à ces pensées qui viennent vers vous, parce qu'elles ne sont pas vos pensées personnelles, elles sont comme un téléchargement que vos anges font dans votre esprit, et après, vous le voyez dans ces termes-là. Alors, la prière nous dit, « Chers anges, aidez-moi s'il vous plaît à me concentrer sur mes intentions et sur ce que je veux vraiment au final. S'il vous plaît, faites enlever tout ce qui est négatif, enlevez toutes mes pensées négatives, tous mes soucis qui m'empêchent de manifester mon rêve. Merci, chers anges. » C'est une belle prière, n'est-ce pas ? Donc, demandez à vos anges de vous aider et de vous aider à pouvoir, comment dire, avancer et à pouvoir trouver des solutions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501